Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road, faire de le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Road, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, qui a seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Vous êtes nombreux à suivre Critique Info. Merci de nous suivre. Mesdames et messieurs, l'actualité n'a pas beaucoup évolué. Nous allons certainement parler de la question du Sénat, mais je vous invite à réfléchir sur un autre thème important, c'est le thème de la responsabilité. Je voudrais ensemble, tomber un peu, réfléchir sur ce qu'on entend par une responsabilité. Et de la gagne exactement. Entre nous, tomber un peu, expliquer un gros. Non, bien évidemment, que tu as le niveau politique, et puis tout ça. Je ne sais pas si tu as dit que tu as le bouquet, et que tu as le cas pour que tu as le lobby de la justice. Alors, tu as mis tout le monde et que tu as réfléchi. Tu as apporté ma proposition à l'Uso pour que tu as la bonne marche chez Mboka. Parce que, tu as l'impression qu'une autre fois, tu as le Congo comme Mboka. On n'a pas un autre pays, on n'a que ça. Donc, on n'a que ce pays, il est important pour nous de le revoir. Heureux anniversaire à la présentatrice venette du magazine « Qu'en pense les Kinois » qui passe tout le jour chez Congobeuse. La benjamine du Média, Congobeuse, elle est Jemima Bolumbu, autrement appelée Jemima de la presse. C'est une très belle dame, une jeune fille prometteuse qui promet parce qu'elle a un avenir assez important et elle travaille chez nous. Jemima, la préférée de la rédaction, coup de chapeau à toi, fait du bon travail. Mais aussi la chaîne de toutes ces personnes qui relayent nos informations. Batoana, basa tellement ébelée que je me suis moi aussi fait le plaisir et le devoir de les citer. Peut-être pas nommément, peut-être en termes de corporation. Basa tellement ébelée. Je commence par ceux qui nous suivent à partir de la Grand Marché. Basana Zando. Basana ma boutique d'habillement. Tous les gens qui ont eu l'eau, 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 les gens qui ont eu l'eau et les gens qui ont eu l'eau, les gens qui ont eu l'eau et les gens qui ont eu l'eau. Ça veut dire que tant qu'hôtroyé, ils ont eu l'eau et les gens qui ont eu l'eau, ils ont eu l'eau et les gens qui ont eu l'eau, Tous les gens qui ont eu l'eau et qui ont eu l'eau pour qu'ils qui ont eu le которое. Qui ont eu l'eau et qui ont eu l'eau. Merci, nous ne vivons pas. Surtout Yool Priens. Oh, mais dans le marché municipal, dans le marché набissoha. Mais bon, ça est belé, dans le campagne, il y a des appels, il y a des rentes, des cartes. Quand on se dit, il y a des événements qui ont eu salvation. Vous n'avez aucune idée du plaisir que vous vous faites. Il y a un jeune frère Platini. Je ne le connaissais pas quand j'étais en Bandaka. Mais après moi, il y a eu comme tout le monde. Il y a eu une boutique où 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 il y a eu Platini. Moi, c'est un grand plaisir pour moi. Platini, merci Mingi. Merci vraiment pour les sacrifices. Merci également pour les gens qui ont été en train de travailler, dans le marché. Il y a eu une émission qui est en train de travailler, dans la radio, dans la radio. Dans la radio, il y a eu un sacrifice où il y a eu un modèle. Il y a eu un déjeuner matinale. Il y a eu un déjeuner matinale. Donc, merci. Nous avons une boutique où il n'y a eu un store, surtout dans les Etats-Unis, dans la ville de Raleigh, dans la franco-toto. Il y a eu tellement de nombreux en train de travailler. Il y a aussi quelques influenceurs sur les réseaux sociaux. Le rôle de l'apôtre Buffon ou Bukeni. D'abord, ça n'y a eu pas. Apôtre Buffon ou Buffon, on a invité. C'est ça le terme. Parce que de moi, il n'y a pas comme à Buffon. Il y a un petit gardien. Il y a un pays moraux. Il y a tout ça. Il n'y a pas comme à Buffon. Mais tout ça, il n'y a pas comme à Buffon. Donc, avec Benajouventus. Quelque chose comme ça. Alors, il y a aussi Antidote. Antidote, c'est une jeune dame qui m'a connu quand elle avait 7 ans. Je ne connais même pas. Je n'ai aucun cas d'Internet. Elle avait 7 ans quand elle me connaissait. Quand elle apprenait ce que je faisais. Mais Antidote, à toi, je te dis, le mission vit ma vie est Zong. On a grand format dans vous. On a dit, toi Zong, c'est le mission vit ma vie. On a parce que la culture, il y a contre, tu te dis ça. To Zong, c'est le mission. Il y a vit ma vie. Vraiment la perfection dans vous. La perfection. La perfection. Monsieur Kazadi, ou Madame Kazadi, Angèle, pardon. M'bôte m'ingi, n'abîno. Boussa, bonjour. Publier, relier. Autour, ça là. Congo nouveau. Merci. M'ingi, n'abîno. Nadej, NK. Excellence, Eva, Tia Force. Merci, n'abîno. Aujourd'hui, on a pour n'abîno. Sans oublier, bien évidemment, le parrain de la centrale. Alors, les lots, nous avons tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. D'abord, commençons à la Sénat. Dans le Sénat, moi, j'avais proposé la piste de solution, en disant, ma piste de solution, dans ma grand-mère Sénat. Tu le vois que le bureau du Sénat est dans le bureau où il veut transpirer PENSA cohérence. Il veut transpirer, moi, honneur, moi. Tu le vois, tu postes un premier vice-président, postes où il y a M. Sanibadi Banga. Moi, ils ont en élection, ils ont dit. Parce que la piste est vacante. Alors que le poste est président, il y a Sénat. Deuxième vice-président, il y a Sénat. Rapporteur, inquiérateur, il y a ma piste où il y a ouvert. Ouvert pour nous battre, nous avons l'élection. Il y a un autre linga qui, personnellement, que c'est vrai, le poste attribué à l'opposition, je ne vais pas se battre à l'opposition. Mais le poste, ils ont dit, le poste, il y a le pouvoir pour nous battre à l'âme. Moi, mes candidats, dans le bac, il y a déjà battre à l'opposition qui va se battre à l'opposition. Il va se battre à l'opposition convenablement dans le M. Sénat. Je pensais au président Badshiloukwebo ou bien au président Sangouma. M. Sangouma, il est délocateur. Je crois qu'il a cette chance-là, disons, ce profil qu'il faut. Il est délocateur et qu'il y a un cadre géopolitique. On peut compter sa position. Mais ce qui va se battre à l'opposition, parce que moi, je ne suis pas très attaché à ma géopolitique. Je ne suis pas très attaché à cela. Ce qui va se battre à l'opposition, alors M. Sangouma, il y a un deuxième vice-président. Parce qu'il y a déjà un premier vice-président qui est M. Vadibanga. Et puis après, maintenant, la question, le rapporteur. Ce qui, on s'estime qu'il ne faut pas se battre à l'opposition, c'est toujours le pouvoir. Alors, Guy Lohando peut bien jouer ce rôle. Le rôle du questeur, peut-être le rôle de rapporteur. Il est compétent, il est rempli de prouesses, c'est un prometteur. Il a toutes les qualités à ma lame. Donc, au moins, on aura un bureau assez étoffé. Vous avez le président Batu Loukwebo, vous avez le premier vice-président Samibadibanga, le deuxième vice-président M. Sangouma ou bien M. Guy Lohando. Et puis, vous avez les questeurs, M. Sangouma ou bien M. Guy Lohando. Entre Guy Lohando et M. Sangouma, il y a certainement la poste de l'île, il y a un gros mot, il y a un 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 bureau. Mais ceux qui sont les qui sont dans la bureauté, peut-être, ils vont les récupérer dans le gouvernement. Moi, je ne suis pas d'accord avec Batu Loukwebo, il y a un mot, 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 il y a un mot. Ça produit de l'équilibre entre guillemets, c'est vrai, mais le Congo n'a vraiment pas besoin d'équilibre. Le Congo a besoin de la concret. Tous ceux qui ont besoin de la lobby, ils ont le gouvernement, il y a un warrior, c'est-à-dire le gouvernement, il y a un guerrier, le gouvernement, il y a un combattant. Qui ne peut pas accepter le remodel ? Parce que si nous estimons que le Congo est dans un front, en train de livrer plusieurs batailles, il faut effectivement des combattants comme des ministres. Les combattants, ça veut dire, à mon avis, les combattants, c'est ceux-là qui veulent combattre un système, il y a ma baie, le mauvais système. Alors, comment combattre le mauvais système ? Parce que ce mauvais système-là, il est dans tout le sens. Le mauvais système, il est intellectuel, le mauvais système, il est financier, il est moral, il est spirituel, il est dans tous les secteurs. Alors, il faudrait avoir un gouvernement, effectivement, de warrior. Je ne vois pas le mot qui convient, mais en tout cas, en disant ça, on sentit que... On y trouve que les jeunes, parce qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent oser comme ça. maintenant il faut un gouvernement des combattants avec des termes aussi simples pour que batuba comprendre que la technocratie ne nous a pas sauvé pas parce qu'elle était mauvaise non mais c'était plutôt les animateurs de la technocratie qui était mauvais on voulait avoir une technocratie mais sans technocrate en réalité on a eu à la place des technocrates on a eu excusez moi de le dire des bouffons on a eu des bouffons on a eu des profiteurs et des délateurs oui j'assume mes propos on a eu des bouffons et des délateurs parce qu'en réalité le résultat on l'a pas vu oui j'assume on a eu de bouffons des véritables bouffons même maintenant qu'il faut avoir une nouvelle administration des warriors maintenant des ministres warriors des ministres des guerriers de combattants ils vont se livrer dans un il faut livrer une bataille acharnée contre les mauvaises pratiques qui avaient dans le temps parmi les mauvaises pratiques dans une lourde à mon corps irresponsabilité j'ai envie de parler aussi de l'insouciance mais permettez moi de garder la logique de garder ce sujet n'a plus sur le lot la macabouya irresponsabilité il faudrait que le premier ministre samanou kondé quand il va composer son gouvernement qu'il tienne compte de la responsabilité responsabilité veut dire réponse habile répondre habilement ça dit des meilleures réponses aux questions de la république nous voulons avoir des hommes responsables au sommet de la république pas des hommes qui ont des excuses qui vont accuser kabila qui vont accuser l'héritage de kabila pas ces hommes là nous voulons voir des hommes qui vont travailler effectivement qu'ils vont trouver le temps au bataille ok toi on va aller ne vous en faites pas le congo dans la situation autour d'un ango même si on vous donne cinq ans plein vous n'allez pas les développer c'est pratiquement impossible de développer ce pays dans cinq ans c'est pratiquement impossible il faut plus de temps mais les cinq ans peuvent être très bénéfique pour nous parce qu'on va y mettre des jalons on peut commencer par poser des vraies véritables bases des véritables bases pour réussir ce secteur là et il faudrait donc de l'exemplarité l'exemplarité commencera au sommet de la république l'avantage d'avoir un président responsable et exemplaire va finalement faire du premier ministre une véritable pièce tournante pour donner l'image du président aux ministres des ministres qui vont tous les jours au travail pas pour passer du temps mais pour travailler que chaque ministère trouve des solutions dans son secteur pas des excuses pas d'accusation que chaque ministère ma domaine n'aillé à apporter ma solution que tout le monde se distingue que les cabinets ministériels soient remplis des compétences pas de cousins des cousines des copains des amis non même si vous allez avoir vos amis mais que ce soit des hommes compétents parce que le problème ici c'est avoir un gouvernement des hommes compétents mais aussi des porteurs d'éthique des hommes qui ont encore qui qui des hommes qui n'ont aucune amitié avec le mal des hommes dans lesquels on trouve l'inimitié entre bangona mabé il faudrait que lorsqu'on trouve un ministre qu'il ait du mal à à dire des bêtises et de conneries à la télé nous ne voulons pas trouver des ministres qui vont venir se régler des comptes dans les médias on ne veut pas que le monsieur samalou kondé invite ma ministre et toi au capouf mais c'est moi qui est réunion politique n'a bango mais c'est moi qui vous réponde à l'appel des partis politiques n'a bango là il faudrait que monsieur l'oukondé dise pas question vous êtes ministre amener nous déjà vos indisponibilités de la partie nabino il faudrait pas qu'un ministre badana réunionna président 11 ans on apprend que le ministre est au katanga dans une ferme est quelque part là bas perdu non non oh mais imaginons que mimo à la réunion réunion des ministres où le collet le premier ministre a besoin de vous et on apprend que non un ministre est à la 10e rue où on apprend que un ministre est à l'avenir de l'enseignement il est où dans un meeting des partis politiques ah non non c'est ça aussi la responsabilité la chose la responsabilité ça veut dire la conscience des des du pouvoir qu'on a de la charge qu'on a nous voulons à tourner que le ministre va se retrouver devant le public que l'on sente qu'ils ont la mesure de la chose pas des propos dégradants pas des propos grossiers pas des des histoires qui qui diminuent un qui ternissent l'image non mais que l'on sente que haut à haut peut-être un ministre c'est pourquoi nous demandons monsieur l'oukondé à ce qui s'habitent sur l'époque il y a qu'il y a un moutu le prestige au bamboteur bazakarango la fierté au bamboteur bazakarango la fierté au bamboteur qu'ils ont en tant que ministre le jeudi l'aura qu'ils avaient tous dans l'époque quoi et ils ont à la responsabilité ministre énergie on ne dit pas que ministre énergie nous voulons plus que le ministre ne passera pas à la table à couranté ministre énergie on a appliqué politique et président en matière énergie définie par le gouvernement nous voulons plus que le ministre ne passera pas dans le bamboteur de la colloque de l'atelier de la terrain de la bureau ministre à tourisme tu l'as dit que ministre à tourisme a dans un contact permanent avec le premier ministre va discuter des façons étroites sur comment faire pour appeler les gens n'a congo c'est un ministère des noms mais excusez moi de le dire peut-être le terme ne sera pas approprié moi je crois que c'est un ministère qui rapporte beaucoup plus d'argent namboka le kenya aujourd'hui le kenya est un est une référence touristique mais mais ce n'a congo qu'est ce que nous manquons nous avons des choses qui peuvent faire attirer bateaux nambokao la rdc donc ce qui va tuer au ministre de tourisme nambokao mais mais il faut cp là il faut cp là pourquoi parce que tu vas inscrire ton nom dans l'immortalité il faut cp là parce que la façon dont tu vas travailler même les futures générations penseront à toi mais attention le ministère du tourisme ne vaut rien si la sécurité ne va pas si la sécurité ne marche pas le ministère du tourisme ne vaut rien c'est un ministère carrefour je peux même dire c'est un ministère qui dépend en grande partie des autres le ministère du tourisme ne marche pas si le ministère de l'intérieur n'a fait pas bien son travail si le ministère des infrastructures ne fait pas bien son travail si le ministère de défense ne fait pas bien son travail si le ministère de la justice ne fonctionne pas convenablement si le ministère d'éducation ne fonctionne pas normalement le ministère de tourisme est tombé et foutu si le ministère de finance et fonctionnalité le ministère du tourisme quoi il parce que le ministère de tourisme est un ministère au boucher chanon mbongu belé nakati nangon devrait d'abord mettre beaucoup d'argent la catia ministère voilà après m'a dit qu'on reproduire les sous c'est un ministère clé sur le ministère du visage c'est le ministère de la promotion je vais même dire la promotion d'un pays des années on a kinshasa je le dis avec beaucoup de fierté parce que kinshasa a de quoi donner aux gens kinshasa a de quoi attirer les gens les gens vont dire mais oh tu as attiré mon ami na monolite tu as attiré batte belé nakin et belé penza c'est seulement question de mettre en valeur les gens quand on parle de tourisme à mon amour de lé nakilod nasa kamouné n'est pas pareil à photo le tourisme n'est pas que ça le tourisme est aussi un tourisme urbain le tourisme urbain aussi est à la car ça veut dire vous n'avez pas besoin forcément que les blancs viennent chez vous mais vous avez d'abord besoin de faire consommer le bilan n'est pas la bilan n'est pas congolais savez-vous qu'est-ce que ce qui babab talada n'oublie le contourne dans la privée mamaya pembé bas bas ce qui va qui collait et tout ce reste là est-ce que vous savez ce que kinko les pouvaient faire entrer dans boca si on était dans un pays sérieux kinko l'allait faire faire entrer beaucoup plus d'argent il suffit juste d'embellir l'endroit de réorganiser l'endroit de construire cet endroit et de bien présenter ça mais les gens quitteront des milliers d'endroits pour venir là bas figurons-nous si la kinko les l'état pouvait faire ne serait-ce qu'un secteur il ya beaucoup de s'ambrouillé d'investissement là bas ça veut dire des productions scéniques à kinko les non seulement que les gens viennent parce qu'il ya des poissons non seulement les gens viennent parce que c'est un peu plus loin mais en plus de cela il ya par exemple un festival culturel où les gens viennent passer du temps là bas où les familles viennent voir comment ça se passe là bas mais ils vont payer de l'argent mais cet argent va faire servir ça dit que mamaya les a éveillé ma karmicisa éveillé mais le problème est là que est-ce que bateau bas a pris à kinko moi quand on m'a dit bon que qu'ils ont dit qu'on m'a dit bon on va voir comment ils se sont Duo le secteur de tourisme est un secteur prometteur est un secteur porteur de croissance ça fait rentrer beaucoup plus d'argent voilà Il y a des chimpanzés qui sont des gorilles. Il y a des chimpanzés qui sont des gorilles. Il y a des chimpanzés qui sont des gorilles. Il y a des chimpanzés qui sont des gorilles. Il ne peut pas. Du coup, le transport lui a coûté beaucoup plus d'argent que n'importe quoi. Alors, il ne fait plus. Or, moi, je suis allé à Dubaï. Je suis allé à Dubaï. J'ai payé 600 ou 700. L'hôtel d'abord, il y a 30 $, mais la chambre est bien, il y a un sac à la tête. Il y a un peu de chambre, 30 $. Une très belle chambre, j'ai une chambre, j'ai un peu de 5e ou 6e niveau. Les infrastructures étaient déjà du moins bonnes. J'ai quitté mes villes, parce que j'ai des rats. J'ai quitté des rats pour aller dans le désert. Mais j'ai payé combien ? Je ne sais plus, 30 $, quelque chose comme ça ? 30 dollars et puis, il est de l'argent. 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 Mais c'est assez loin. Très loin même. Il est de l'argent dans les pays. Il est de l'argent. Mais c'est Dubaï qui gagne. C'est Dubaï qui gagne. Mais en même temps, on a un parc de Virunga par exemple. Il fait un transport. Il est de l'argent. Il a 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 de l'argent. Donc, si nous voulons bien arranger. Bien faire ces choses-là. Commençons par arranger. Alors, moi, je pense que un ministre de Tourisme a ces plans-là qu'il doit finalement s'y atteler. Donc, voilà un peu, M. Samalou Kondé. La place n'est pas là où il faut gérer. La responsabilité est là. Le ministère de la Porte-feuille, le ministère de la Porte-feuille, le ministère de la Porte-feuille. Comment ça va se passer ? Dans l'entreprise publique. Nous avons un cas dans un CPT. Dans un poste. Avant, il y avait un problème. Il y a cinq mois d'impayement. Le ministère de la Porte-feuille. Il y a un président de la Porte-feuille. Mais là, hier, par exemple, tous les agents à travers la République, à moins que dans l'information à ma baie, tous les agents à travers la République ont été notifiés. Qu'on appelle un message de paiement. Parce qu'il y a un nouveau DG qui, à mon avis, a le souci de faire travailler les gens et de payer régulièrement. Il y a des gens qui sont dans la crame. Moi, je suis allé voir personnellement. Je suis allé voir exactement si ces gens-là ont été vraiment payés. Il a pris le soin de ceux qui sont malades dans la crame. Mais le problème est dans un niveau que si toutes les entreprises publiques de l'État ont la logique, ça veut dire que la paie soit régulière. Que le conflit entre les anciens bureaux et les nouveaux bureaux est assouté. Que des gens vont être confirmés. que les gens vont être confirmés. Que les gens vont être confirmés que je suis un agent de la paiement. Finalement, on va être écartés. Et si M. Samaloukonde épouse l'idée du président, ce qu'est l'idée ? Ça veut dire l'idée de dépolitiser la fonction publique, dépolitiser les services publics, dépolitiser cette formation-là. Par exemple, qui est bien. Qu'on évite d'envoyer les politiciens au sommet de la République. au sommet surtout des entreprises publiques. En fait, c'est une volonté. Si nous voulons, on va y arriver. Si nous voulons, on va y arriver. Donc, n'est-il un ministère à portefeuille ? Il faut lutter contre le pot de vin. Il faut lutter contre cette corruption petite ou grande. Il faut lutter contre ça. On ne fait pas de cadeaux à un premier ministre. On ne fait pas de cadeaux à un ministre. On ne fait pas de cadeaux à un DG quand il est en fonction. On ne lui fait pas de cadeaux. Ce que nous voulons, nous voulons qu'effectivement, nous voulons que nous voulons au niveau au S&G, dans les standards internationaux. Alors, nous devons revoir nos pratiques. Très souvent des pratiques inutiles et des pratiques sales. On ne peut pas s'enrichir aussi facilement. Attendez, comment ça ? C'est du vol. C'est de scroquerie. C'est de l'argent facile. Ça n'en oublie pas. Au contraire. Nous devons faire en sorte que les ministres sont responsables. Le ministère de portefeuille a toujours été considéré comme le plus beau et le ministère juteux. Alors, il faut détruire ça. Il faut casser ces mythes que nous avons de certains ministères. Après, sur le ministère, il y a genre de famille et enfants au Tombouki au lieu d'un ministère à Bassi. Aux autres, est-ce que nous avons tout fait normal ? Depuis quand le ministère des Genres et Familles a fait un ministère à Bassi, j'ai entendu un monsieur, malheureusement, il est de l'Équateur. Un vieux. Un Kouloutou. Il a proposé, à l'époque de Kabila, à son ministère d'affaires sociales. Il s'est fâché. Il m'a dit, 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 le ministère du ministère, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, Et ce monsieur là veut qu'on l'appelle excellence. Vous êtes dans un pays où le social est au rabais. Vous êtes dans un pays où les gens sont en train de souffrir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Vous n'y avez pas d'eau. Vous n'y avez pas d'eau. Vous n'y avez pas d'eau. Est-ce que vous imaginez ça ? Moi je ne m'ai donné qu'un petit ministère. Je ne m'ai donné que le ministère de solidarité. C'est clair que c'est quel ministère. Il faudrait faire en sorte que tous les ministères soient des ministères importants, mais très importants. Le ministère d'affaires sociales, mais c'est un grand ministère. Le ministère des jeunesses, il y a des affaires sociales, des gens et des familles et des enfants. Mais ce sont des ministères importants, ce n'est pas des ministères latinatins. Et ce sont des grands ministères dans un pays comme le nôtre où la jeunesse est finalement la majorité à la population. Et vous dites que ce ministère-là est un petit ministère. Mais il faut qu'il y ait un problème à la tête. Il y a un ministère de l'Amine. Il y a un ministère d'Energie. Le ministère d'Energie. Le ministère d'Energie. Il y a un ministère d'Energie. vous voyez le problème dans notre pays c'est ça les gens veulent le fruit nous voulons effectivement comme le premier ministre l'a dit un gouvernement des warriors des combattants combattants partout parce qu'il n'y a pas d'archives parce que s'il s'agit de les gens disent que l'archive mais vous n'avez pas compris un pays c'est l'histoire or l'histoire c'est l'archive et d'accord parce que le ministère de l'enseignement il n'a rien compris il n'a rien compris il ne comprend pas que dans un pays sérieux le ministère de l'enseignement est budgé mais important est ce que ça le ministère de l'éducation c'est là où on trouve l'éducation dans notre pays derrière vous de l'okinokou tata le ministère de l'enseignement de l'arad vous de l'engrat le ministère de l'éducation le département d'enseignement est dans la carte d'éducation formation professionnelle dans la carte d'éducation vous n'avez pas besoin d'avoir le ministère de l'enseignement supérieur non vous avez besoin d'avoir le ministère de l'éducation point barre et au sein du ministère de l'éducation vous avez maintenant des départements mais le boulot le travail là où il se fait nous nous voulons la gloire mais pas le travail on veut le succès on veut on veut avoir le succès mais pas le sacrifice nous voulons finalement avoir de retombées sans investissement mais ça marche pas c'est des escroqueries et dans l'histoire de la nature ça ne se passe pas comme ça moi je crois que les gouvernements et qu'on a pas le gouvernement responsable nandobali kamba tourisme mais tout à l'heure qui n'a pas mal à peu mérite tout à l'heure qui est encele les gens allez encele batou va vivre qui a vambi so va comme ça bien nous babi mais qu'il n'y a pas qu'il y a j'enchaîné basse dans la salle de ciné quand tu n'a pas d'arriver à moi ou bien d'arriver à qui n'a kenga sine kenga t'ondons ou t'as moussika bambandara 3 on va t'as la siné oui ça faisait du bien dans la deuxième partie on va continuer dans l'émission nabussu non je ne vous rappelle pas que des anciens souvenirs mais je vous dis que c'est possible de récréer ces conditions là est impossible dans excellence premier ministre le premier warrior et on a le premier warrior nabussu yon est warrior warrior et d'abord anglais warrior j'ai l'impression qu'on prend en haut et quoi warrior celui-là guerrier vous êtes le premier guerrier et vous avez toutes nos chances mettez en place effectivement un gouvernement des guerriers des véritables warriors dans la deuxième partie je vous parle à non mais qui mini mini portefeuille na na tourisme na n'y nazo nga siko yon a divertissement la deuxième partie deuxième pour yon ka et aux apé gabi nous avons besoin d'avoir une radio sur place mais là ce qui est très urgent ce moment les alliés chaîne nabussu internet disons signal nabussu aidez nous à avoir ce vingt mille dollars ça va nous aider pour avoir et le signal et quelque chose d'un ménage à 3,5 et tous à la roue complètement c'est fait mille dollars si vous vous aidez à la voir ça c'est un grand plaisir il ya un monsieur ou une dame c'est pas moi de très mauvaise foi qui est allé signalé dans un gofandini il a signalé on a gelé les fonds on a gelé nos fonds mais on n'a pas on n'a pas car on n'a pas arrêté les processus c'est quelqu'un certainement de mauvaise foi qui est allé raconter du vrai n'importe quoi là bas et puis après ils ont gelé malheureusement pour lui ou pour elle on a fait que gelé on n'a pas arrêté nous sommes une structure officielle nous sommes une structure reconnue d'un pas par l'état congolais ce n'est pas un individu donc vous avez tapé comme on dit on avait tapé bidet donc c'est absolument à rien du tout et nous on continue notre mission et on la gare on la gagnera vous gagnez quoi en allant jusqu'à nuire les autres vous gagnez quoi rien du tout rien du tout donc mes chers frères continuer à déposer vos à votre contribution à gofandini abissot et comme et abissot ne vous en faites pas qu'elle a peur qu'ils ont esprits et que dieu bénisse l'air d'essai maman martin où est-ce que tu es venu ? eh paul maman tu es venu ? eh tu es venu de la carte et que tu es venu je veux dire plus précisément la carte et que tu es venu d'un ton je veux dire maman martin n'est ? maman martin n'est ? je veux dire somme africaine ça me délicite sur sang Stream زé c'est encore difficile c'est второй petit tu es venu d'un ton tu es venu d'un ton tugger tu c'est plus uneope c'est plus c'est plus ça ne fait rien ça je vais��서 le faire le plus le plus ma maman pour une émission un bébé pour une émission pour une émission un bébé pour une émission pour un bébé c'est qu'il est qu'il est il y a une émission et ça c'est qu'il est que nous allons nous allons C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.